Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler le portrait d'un chihuahua façon pop art. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile format 50x50 en coton toute simple. J'utilise de la peinture acrylique, jaune primaire, ocre jaune, terre de sienne naturelle, orange, rose, parme, bleu outre-mer, noir et blanc. J'ai peint la totalité de ma toile avec de l'acrylique blanche en couches fines ou texturées selon mon choix. J'ai réalisé un croquis au crayon à papier directement sur mon fond sec. Pour les personnes qui ne sont pas copaines avec le dessin, je peux utiliser le quadrillage, le papier calque, le papier carbone ou le rétroprojecteur. Je n'ai plus maintenant qu'avec mon marqueur à venir surligner tout mon crayon à papier. J'utilise un marqueur indélébile. Mon croquis au marqueur indélébile est terminé. Je vais pouvoir commencer à placer la couleur. Je me suis précipitée et je n'ai pas enregistré. Donc je vous explique ce que j'ai fait. J'ai peint l'intérieur de mes oreilles, mes yeux, mon nez et ma bouche à l'acrylique noir. Donc en couches fines, toutes simples, je viens à l'aide d'un pinceau remplir avec mon acrylique tout simplement ces zones-là. Oreilles, yeux, nez et bouche. Je vais faire une couleur d'harmonisation avec de l'ocre jaune et du blanc. Je choisis une teinte assez claire, assez douce. Et je peint la totalité de la tête excepté le dessous du visage, sous les yeux, le nez et la petite collerette. Merci. 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 Je prends maintenant de l'orange et je viens l'appliquer sur la partie haute de l'oreille. Je prends maintenant de l'orange. Pareil de l'autre côté. Et avec du jaune primaire, je viens donner un éclat dans mon orange. D'un côté et de l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau, vous pouvez le faire avec le doigt ou avec un pinceau. Je viens prendre un petit peu de parme et je viens souligner la petite tache que j'ai entre les deux yeux avec cette couleur. J'en mets également sur la colorette à droite. Et dans l'angle gauche, j'ai le corps. Je prends du rose que j'éclaire avec un petit peu de blanc pour avoir un rose tonique. Et je viens en placer sur le côté gauche de l'oeil. Et ici sur la table droite. Je prends du bleu haute mer avec un petit peu de blanc. Et je viens placer cette couleur sous l'oreille gauche. Je viens placer cette couleur sous l'oreille gauche. J'utilise du jaune pour venir rejoindre les deux oreilles. C'est bon, c'est bon. Je viens pas à l'ív deles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je prends du jaune avec un petit peu de blanc pour faire un jaune lumière, un jaune très clair. Sous-titrage ST' 501 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 Mes couleurs de base sont terminées, je vais maintenant rentrer plus dans les détails. Je prends un petit peu de terre de sienne, je prends un petit peu de terre de sienne, de rose et de noir, pendant une teinte marronnée, et je viens rajouter une couleur, donc cette couleur marronnée au niveau des yeux pour ajouter de la lumière. Je prends du jaune. Et je repasse une autre couleur, et je repasse une deuxième couche de noir, pour avoir quelque chose de plus uniforme. Et je prends un petit peu de indeplace, je repasse une petite couche de douce, je veux dire. Je vous remercie de doucement... Je vous remercie de doucement... Je veux dire... Je vous remercie de doucement... Je vous remercie de doucement... Je prends à la fin du fil de blanc pour venir donc marquer le contour de mes yeux et donner un éclat. Je prends à la fin du fil de blanc. Je prends du blanc. Je vais venir rééclairer certaines zones du chien. Je prends à la fin du fil de blanc. Je prends à la fin du fil de blanc. Mon blanc étant transparent, toutes les couleurs que j'ai mis dessous s'interaperçoivent. Je prends à la fin du fil de blanc. Je prends à la fin du fil de blanc. Je prends à la fin du fil de blanc. Sous-titrage ST' 501 Je viens à l'aide de ce blanc éclaircir et uniformiser toutes les couleurs que j'ai posées précédemment. Je vais équilibrer les deux yeux. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, tout est une histoire d'équilibre. Je passe une deuxième touche sur ma trupe. Sous-titrage ST' 501 Avec l'aide d'un petit couteau et de noir, je viens esquisser quelques moustaches. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je vais sécher la totalité du tableau pour que tout soit complètement sec afin de venir ressouligner chaque trait noir du départ. Mon fond est sec. J'ai le choix. J'utilise ou un pinceau fin ou le marqueur et je viens repasser sur mes traits en essayant, bien sûr, de ne pas déborder. Paul naviguer Putnam,281 J'ai la vue de l'oeil. La vue de l'oeil. Ce ne s'est peut-être pas demain. Tu mentorais à génére. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501